Donc si j'ai log base 5 de x puissance 3, j'ai vu dans une vidéo précédente que je peux simplifier cette expression en utilisant une des propriétés importantes du logarithme qui est que log base a de b à la puissance c ça va être égal à c log base a de b. Donc simplement j'ai pris la puissance et je l'ai mise devant l'expression logarithme. Donc ici, cette expression là, si j'utilise cette propriété, ça va être 3 log base 5 de x. Et en quelque sorte, on appelle ça une simplification de cette expression là puisqu'on s'est affranchi ici de la puissance. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de démontrer simplement cette propriété là. Donc le logarithme, tu sais que log base a de c est égal à b, c'est la même chose que d'écrire a puissance b est égal à c. Donc ces deux expressions là sont complètement équivalentes. C'est de la manière dont on a défini le logarithme au tout début. Donc maintenant, si je prends cette expression là, a puissance b est égal à c et que j'élève cette expression là à la puissance d. Donc c'est à dire que j'élève de chaque côté à la puissance d. Donc ici, a puissance b puissance d et c à la puissance d. Donc là, eh bien, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça me fait a puissance bd est égal à cd. Donc maintenant, si je réécris cette expression là, eh bien, en fonction des logarithmes, j'obtiens quoi ? Et j'obtiens que ça, c'est la même chose que d'écrire log base a de c à la puissance d est égal à bd. Donc ça, c'est intéressant parce que je me retrouve avec b ici, dont j'ai déjà, eh bien, une expression pour b. Je sais que b est égal à log base a de c. Donc, eh bien, si je remplace dans cette expression là, qu'est-ce que je vais trouver ? Eh bien, je vais trouver, je vais peut-être reprendre une dernière couleur puisqu'on va te montrer l'égalité ici. Donc, je vais trouver que log base a de c à la puissance d, c'est égal à... Donc, bd, c'est exactement la même chose que db. Ok, je vais juste l'écrire comme ça parce que ce sera plus simple pour la suite. Donc, d fois b. Et b, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, b, c'est log base a de c. Log base a de c. Et donc, voilà. Eh bien, ici, j'ai exactement montré, eh bien, ma propriété de départ sur les puissances. Et donc, on va voir les puissances. Sous-titrage FR ?